Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des chercheurs, des décideurs politiques, des praticiens et des personnes qui bossent dans les villes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental de manière juste et contextualisée. Dans cet épisode on va parler des efforts et des actions qu'une ville, qu'un territoire francilien a fait pour lancer sa péripétie, son aventure d'économie circulaire. On va apprendre comment ce territoire a élaboré et mis en place un plan d'économie circulaire, a structuré une filière de réemploi de matériaux de construction. Nous allons également apprendre pourquoi ce territoire a commissionné une étude de métabolisme urbain, évidemment je suis très fan, et comment ils l'ont utilisé. Bon, j'arrête avec le suspense, le territoire est Est-Ensemble, un territoire de environ 400 000 habitants. Et pour en parler j'ai invité Leslie Petitjean qui est chargée de mission économie circulaire à Est-Ensemble et tu as été une des chevilles ouvrières derrière ce plan d'économie circulaire. Et surtout tu es une auditrice du podcast. Exactement. Donc, est-ce que, bienvenue au podcast, est-ce que tu peux te présenter un peu, présenter un peu Est-Ensemble pour un peu contextualiser l'épisode ? Ok, donc déjà merci pour l'invitation. Alors, donc moi je suis à Si Petitjean, alors je précise juste, tu as dit chargée de mission économie circulaire, tu as dit chargée de mission économie circulaire. Et c'est effectivement mon titre, mais depuis janvier 2021, mon titre précis est chargée de mission économie circulaire BTP, parce que du coup on a resserré justement en tout cas les missions de mon poste sur cette filière précise, sachant qu'il y a une nouvelle personne aussi qui est arrivée pour piloter le plan économie circulaire, donc l'équipe s'étoffe, donc c'est plutôt positif. Voilà, mais effectivement moi je suis arrivée il y a plus de trois ans, enfin en avril 2018 à Est-Ensemble, en tant que chargée de mission économie circulaire avec la mission d'élaborer et de piloter du coup le plan économie circulaire de la collectivité. Deux mots peut-être effectivement sur Est-Ensemble. Est-Ensemble, donc on est une intercommunalité, établissement public territorial qui fait partie de la métropole du Grand Paris. On est dans le département de Seine-Saint-Denis et on a effectivement regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis. Pas toutes les citées parce que parfois j'en parle, mais c'est pour situer donc nord-est parisien, Montreuil, Romainville, Bobigny, Pantin, voilà toutes les villes, enfin quelques villes du nord-est avec des grosses problématiques déjà de pauvreté, d'accès à l'emploi et surtout un territoire qui se renouvelle énormément. Donc il va y avoir beaucoup de projets de démolition et beaucoup de projets de construction. Les JO ou autre chose encore ? En fait les JO, non, on n'est pas trop impacté, on ne va pas avoir d'infrastructure JO qui va arriver sur le territoire. Les JO c'est plutôt en termes d'impact d'emploi local en fait que c'est important pour nous, mais on n'a pas forcément d'infrastructure. Non, les gros projets c'est en fait, en fait on a 12 programmes de renouvellement urbain sur le territoire et on a plusieurs AC. C'est-à-dire alors du coup sur les programmes de renouvellement urbain, il va y avoir un peu un équivalent de 1 à 1 entre ce qu'on va démolir et ce qu'on va reconstruire. C'est-à-dire en fait on réhabilite, on offre des logements sociaux pour faire aussi plus de mixtes, majoritairement des logements effectivement. Donc ça, ça crée une grosse activité. Et aussi en fait sur les AC, là c'est plutôt en fait des... Nous en fait on a un territoire qui a un passé industriel majoritairement et du coup il y a beaucoup de bâtiments industriels qui vont être démolis et là pour construire plutôt des programmes de logements aussi bureaux, programmes mixtes du coup. Et ça quand on a fait notre étude de métabolisme urbain, mais je vais y revenir, on a vu qu'il y avait un rapport plutôt de 1 à 5 entre ce qu'on allait démolir et les besoins qu'on allait avoir en matériaux. Du coup sur le territoire on était à un rapport de 1 à 3 entre ce qu'on allait démolir d'ici 2025 et ce dont on allait avoir besoin d'ici 2025 en matériaux, on était à un rapport de 1 à 3. En matériaux tu parles là, en tonnes ou quoi ? Oui, je parle en volume du coup. Sachant qu'on était sur les bâtiments, nous on n'a pas fait l'étude de métabolisme urbain du coup sur les terres, mais peut-être que j'y reviens après du coup sur le métabolisme urbain. Et peut-être pour la petite jeunesse du coup du plan économie circulaire, tu me dis si je suis trop longue. Non mais je me posais la question, du coup tu es arrivé en avril 2018, tu disais, est-ce qu'ils avaient déjà une idée, on va faire de l'économie circulaire et du coup on t'a embauché pour ça, est-ce que tu es arrivé, enfin comment ça s'est passé tout ça ? Alors en fait le poste il a été créé parce qu'effectivement en interne donc il y avait déjà une volonté politique du coup de faire un plan économie circulaire et ce que je pense un point intéressant à souligner c'est que c'était un poste qui était financé par l'ADEME, en l'occurrence l'ADEME Ile-de-France, dans le cadre d'un, je ne veux pas dire du codex c'est ça ? Non c'était pas codex justement, alors ce que je n'ai pas dit, je suis la direction environnement et écologie urbaine, je ne suis pas à la direction de prévention et valorisation des déchets, ni à la direction du développement économique, je le précise parce qu'en fonction des collectivités, écologie urbaine, mais c'est pour ça, en fait c'est souvent une des trois directions dans les collectivités qui portent le plan économie circulaire et donc ce n'était pas le codex qui finançait mon poste, c'était le COTEC qui est donc, on adore les acronymes en France, déjà j'ai ZAC, il faut que tu me rappelles un peu c'est quoi ? Ah oui, zone d'aménagement concertée la ZAC, mais donc ce n'était pas le codex, donc pour les auditeurs, c'est le codex c'est contrat objectif déchets économie circulaire, qui est en fait dans le prolongement d'un autre contrat signé par l'ADEME, qui est le PLPD, je crois plan local de prévention des déchets, qui du coup ont intégré cette problématique de l'économie circulaire, et moi en fait mon poste, il était financé donc par le COTEC, qui est le contrat d'objectif territorial énergie-climat, parce qu'en fait dans le plan climat, qui avait déjà été adopté par la collectivité, mais c'est intéressant de voir justement il y avait déjà des objectifs économie circulaire dans le plan climat, et en fait ce qu'on avait dit à l'ADEME, c'est qu'on allait justement étoffer cette partie aussi économie circulaire, sachant qu'il y avait un projet qui avait été porté aussi par l'association Belastoc, donc oui je ne sais plus si tu avais interviewé ou pas dans un ancien podcast, non tu avais interviewé Rotor qui bosse avec Belastoc, en fait le long du canal de Lourdes, qui est du coup un axe structurant de notre territoire, il y avait un projet de mobiliser du foncier de façon temporaire pour installer une plateforme du coup de réemploi des matériaux, des bâtiments qui allaient être démolis du coup le long du canal, ça c'était orange plus 2016-2017, et en fait c'est là où on s'est dit ah ben il y a un potentiel à développer aussi cette filière-là, donc je dirais que du coup il y a eu le plan climat qui avait déjà des initiatives d'économie circulaire. Et ça comment ça se fait ? Enfin qui alors a mis la puce à l'oreille ? C'est une bonne question ça je sais, j'aurais dû préparer tu vois, celle-là je ne sais pas, je ne sais pas effectivement, j'aurais peut-être dû demander à mon collègue. Parce que c'est déjà intelligent de se dire énergie, climat, enfin ouais c'est déjà, enfin voilà ça ne sort pas de nulle part quoi. Ben je ne peux malheureusement pas te répondre du coup, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi, enfin ça a été un des objectifs en fait. Alors je crois que c'était plutôt pris de mémoire sous l'angle d'Eveco, quand c'était inscrit dans le plan climat du coup avec un soutien aussi aux acteurs économiques du coup de l'économie circulaire, sachant qu'on est un territoire où il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent sur ces questions-là. Alors là, pas que BTP en l'occurrence, on a beaucoup un réseau de ressourcerie recyclerie qui est assez dense, réparation de vélo, sur le compost s'il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc il y a aussi ce tissu économique qui est assez attractif, en tout cas dynamique pardon. Donc ça a dû participer à ça, mais en fait comme je n'étais pas là, j'aurais pu poser la question en même temps. Mais c'est une bonne question. C'est toujours intéressant d'avoir la genèse, le pourquoi de la genèse et quand le contexte est favorable pour que les choses se passent quoi au final. Parce que du coup, on a créé un poste que tu as occupé et boum, tu dois développer le plan, c'est ça ? Oui, boum, mais il y avait déjà une initiative en interne qui avait été portée aussi donc là par la mission stratégie, donc encore plus transversale. Il y avait un diagnostic qui avait été fait du coup. Diagnostic de quoi ? Alors c'était vraiment qualitatif pour analyser les forces en présence et les acteurs justement qui étaient déjà présents sur ce créneau de l'économie circulaire. Et moi, en fait, j'ai repris du coup ce travail-là et surtout, en fait, j'ai animé parce qu'on avait un groupe interne transversal du coup qui réunissait, enfin je parle au passé mais il existe toujours, qui réunit du coup onze directions. Donc on avait vraiment cette vision très transversale du coup projet. Tu vois, qui réunissait, je vais peut-être oublier quelques directions, mais c'est juste pour qu'on se représente bien. Forcément, il y avait nous qui pilotions, enfin quand je dis nous, c'est moi, mais via la direction environnement, écologie urbaine. La direction des préventions et valorisation des déchets, la direction développement économique. Il y avait aussi la direction des bâtiments chez nous pour qu'on soit aussi plus vertueux. La direction des achats publics aussi pour inscrire des clauses économie circulaire dans les marchés. La direction de l'aménagement et des déplacements. La direction habitat et renouvellement urbain parce que du coup, on porte des projets expérimentaux aussi sur les programmes de renouvellement urbain. J'en oublie, j'en oublie. Sur onze, ouais, c'est pas évident de... Ouais, mais c'est juste pour dire que du coup, on avait déjà cette ambition que ce soit quelque chose de très transversal. Et clairement, s'il y a des conseils à donner aux collectivités qui veulent se lancer, et d'ailleurs quand j'ai des entretiens one-to-one avec d'autres personnes qui veulent se lancer, c'est vraiment du coup de structurer un groupe, je dirais même à la fois technique et politique. D'avoir cette même transversalité au niveau technique et politique, ça me semble essentiel en fait, parce que sinon on rate des choses. La difficulté et l'intérêt en même temps de cette thématique, c'est qu'il y a plein d'enjeux qui viennent du coup se réunir et il faut arriver du coup à bien les articuler. Ouais, c'est un truc fédérateur qui est de vraiment... Ouais, fédérateur, alors après, je trouve la difficulté, c'est que du coup, c'est encore une thématique qui est assez neuve. Peut-être pas du coup entre nous parce que forcément, c'est notre métier. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant justement de faire ces allers-retours entre les personnes qui sont plutôt spécialisées et qui du coup manipulent très bien les termes métabolisme urbain ou les flux de ressources et les autres qui sont... Alors, c'est pas qu'ils sont pas sensibles, mais du coup, qui ont moins l'habitude d'entendre tout ce vocabulaire. Nous, par exemple, maintenant, je commence à dire, on a mené une étude de métabolisme urbain, mais à l'époque, c'est-à-dire en 2018-2019, en 2019, on a eu les résultats d'études. Nous, on l'avait appelé identification des gisements de matériaux et identification des acteurs économiques. Parce que métabolisme urbain, on en parlait peu. Oui, autant que ça parle, quoi. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et peut-être qu'aujourd'hui, on l'intitulerait comme ça. Mais bon, à l'époque, effectivement, on a plutôt dit diagnostic des gisements de matériaux, sachant que nous, on l'avait resserré sur les matériaux du coup du bâtiment, sachant que ça, c'est du coup pour faire le lien aussi avec le plan économie circulaire. C'était en fait une filière qui avait été identifiée avec un gros enjeu, compte tenu du contexte du territoire, parce qu'il allait avoir... Renouvellement. Voilà, beaucoup de renouvellement urbain. Je précise aussi qu'on est une collectivité voisine de Pleine Communes. Et que Pleine Communes, ils avaient déjà lancé leur étude justement de métabolisme urbain, leur projet métabolisme urbain. En 2017, c'est ça ? C'était juste avant, c'était en 2017 ? Ouais, oui. Oui, je crois qu'ils avaient lancé l'étude avant et après, il y a son poste pour piloter vraiment la mise en place du projet. Et donc, ce qui est très bien parce que nous, du coup, on travaille ensemble, Pleine Co, Est Ensemble et la ville de Paris. Mais en fait, on a un peu les mêmes configurations de territoires. Donc du coup, on était un peu sur les mêmes enjeux. Et clairement, c'était... Voilà, on sait de toute façon que le BTP, c'est ce qui occasionne le plus de déchets sur le territoire. On est aussi des aides. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, je dis mon poste, il a été financé, du coup, par l'ADEME. Et là, aujourd'hui, mon poste, il est financé par un programme qui s'appelle Enruplus, qui est un programme d'investissement d'avenir. Et donc, qui est piloté par l'ENRU, qui est l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. Et en fait, on a répondu à un appel à projets pour justement avoir des financements pour des expérimentations dans les PRU, sur le réemploi et la réutilisation, du coup, des matériaux. Et moi, en fait, je suis là pour le pilotage, du coup, de cette démarche menée sur les PRU, mais plus largement, en fait, sur le territoire. Puisque de toute façon, on n'exclut pas les actions menées sur les PRU. En fait, c'est vraiment une démarche territoriale. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'a resserré. C'est aussi des opportunités de financement pour mener les politiques publiques, en fait, de la part des financeurs extérieurs. Du coup, revenons-en au plan, là. Donc, il y avait ce groupe technique et l'équivalent politique qui était en place, qui avait déjà identifié les acteurs. C'était quoi les étapes ? Donc, juste après, tu as mandaté une étude ? En fait, l'étude, elle avait déjà été mandatée quand je suis arrivée par, je fais ça, par la mission stratégie parce qu'elle était du coup, en haut au niveau hiérarchique. Donc, ça avait déjà été mandaté. Mais c'était une étude, vraiment pas de métabolisme urbain sur ça. C'était vraiment, en fait, quels acteurs aujourd'hui sont en présence ? Quelles filières sont prioritaires ? Et finalement, d'ailleurs, on voit que les filières, quand on parle à d'autres territoires, c'est tous les mêmes. C'est filières BTP, biodéchets. Et puis ensuite, tout ce qui est bien de consommation avec textile et mobilier. Oui. Des fois, les électroniques, mais voilà. Oui, voilà. Mais c'est les mêmes, en fait, qui ressortent. Donc... En même temps, l'énergie, il n'y a pas grand-chose à faire à part faire du renouvelable. Mais je veux dire, il n'y a pas moyen de faire du circulaire avec ça. Il y a l'eau, éventuellement. Si, d'ailleurs, il y a l'eau. Pour le coup, il y avait des collègues de l'eau aussi dans notre groupe technique, j'y pense quand même. Mais c'est... Ouais, on a peut-être un peu moins de prise, en fait, aussi. Et l'énergie, si on l'a un peu via le plan climat, en plus, par exemple, tout ce qui est développement de réseaux de chaleur et aussi développement des énergies renouvelables citoyennes, ça, c'est des actions qui sont portées, mais dans le plan climat. Mais c'est assez dur, honnêtement. Cette transversalité et cette articulation entre les plans, elle n'est pas forcément toujours aisée parce que, du coup, tu peux avoir des choses qui se recoupent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dans nos deux plans, finalement. Des actions vont se recouper. Et bon, on se dit que ce n'est pas très grave, en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir... Non, mais c'est être cohérent, quoi. C'est que, enfin, on ne fasse pas mauvaise passe à nos collègues parce qu'un plan dit quelque chose et que c'est en totale opposition de l'autre, quoi. C'est ça. Enfin, sans avoir cette cohérence. Mais les deux sont à la direction environnement, du coup, chez nous. Et la personne, en l'occurrence, qui est arrivée pour piloter le plan, elle pilote aussi maintenant le plan climat. Et c'est dans une démarche labellisation ADEME, tu sais. En fait, on a déjà labellisé Citergy. Je ne sais plus quel niveau. C'est une labellisation... Alors, je crois qu'au niveau européen, mais du coup, là, c'est porté par l'ADEME au niveau français, pour reconnaître les collectivités qui sont engagées, en fait, dans la transition écologique, mais plutôt sous l'angle énergie. Et là, en fait, l'ADEME a lancé... C'était... Je ne sais pas si c'était le premier l'année dernière, mais il y a quelque temps, une labellisation équivalente sur économie circulaire. Et donc, du coup, nous, on a répondu pour être labellisés sur les deux niveaux, Citergy et économie circulaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a recruté une nouvelle personne qui pilote, du coup, les deux plans dans cette logique de labellisation. Donc, d'avoir plus de transversalité. Voilà. Bon courage à ta collègue. Et du coup, si je comprends bien, il y a eu... Donc, il y avait cette connaissance du territoire, mais à un moment, il y a... Quand on parle de plan d'économie circulaire, ça veut dire... Je voyais là-dedans, il y avait, par exemple, des ambitions, il y avait votre propre définition de l'économie circulaire, il y avait des partis pris, il y avait des objectifs. Enfin, il fallait quand même prendre ce mot valise et puis commencer à le meubler, commencer à l'approprier, quoi. Parce que tu parlais de SS, enfin de... Comment c'est ? Économie sociale et solidaire, c'est ça. C'est déjà un parti pris de se dire que l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, ça rentre dans... Enfin, où se... On ne le résume pas à ça, en l'occurrence. On ne résume pas l'économie circulaire à ESS, mais effectivement, on l'a mis dedans. Mais que ça soit via des acteurs de l'ESS, des fois, etc., enfin c'est déjà un grand parti pris. Comment tu t'es emparé du sujet, quoi ? Enfin, parce que c'est un mot, il y a tellement de villes, il y a tellement de pays, il y a l'Europe qui utilise d'autres définitions, d'autres enjeux. Comment tu prends ce concept un peu polymorphe et tu l'ancres à Est Ensemble ? Enfin, j'imagine que tes collègues aussi... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je ne suis pas toute seule, en l'occurrence, puisque du coup, c'était un travail collectif. Moi, je faisais des propositions, en fait, et l'idée, c'était justement de coélaborer avec le groupe de travail une définition commune et des objectifs communs, même si malgré tout, dans ce plan économie circulaire, on est resté quand même assez large sur nos ambitions. On avait quand même quelque chose en ligne de mire qui, je pense, du coup, va être commun aussi à beaucoup de collectivités, c'est que ça puisse avoir un effet bénéfique en termes d'emploi. Bon, sachant que nous, encore une fois, on est un territoire où il y a des grosses problématiques aussi d'accès à l'emploi et de chômage. J'avoue que je n'ai plus les chiffres en tête, là, de la proportion de personnes du territoire qui est au chômage, mais c'est un pourcentage élevé. Et donc, forcément, les élus, ils vont voir l'intérêt sur l'économie circulaire en termes de bénéfices emploi pour les habitants. Donc, c'est vrai qu'il y a eu rapidement aussi cet enjeu. C'est aussi pour ça, en termes de soutien aux acteurs économiques et notamment soutien aux acteurs de l'ESS, qu'on est allé aussi, enfin, qu'on a pris cet angle-là. Et après, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait aussi qu'on soit nous-mêmes, qu'on s'applique nous-mêmes, du coup, cette approche-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une des orientations qui est faire d'un ensemble d'une organisation exemplaire en termes d'économie circulaire. C'est pour ça qu'il y avait notre direction des bâtiments, du coup, qui gère les équipements qui sont du coup les bibliothèques, les maisons de l'emploi, les conservatoires et les piscines. Ça, c'est le type d'équipement, du coup, qu'on peut gérer en interne et aussi, du coup, notre direction aussi des achats publics pour être plus exemplaires dans nos politiques d'achat. Mais ça a été un travail difficile, honnêtement, parce qu'effectivement, tu vois, quand on reprend les piliers de l'ADEME, c'est compliqué. C'est vu de façon très industrielle, en fait, le pilier de l'ADEME. En fait, très national, je pense, et pas du tout urbain. Oui, exactement. C'est un peu ça l'enjeu. Exactement. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est que du coup, en fait, c'est très théorique et hors sol. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement le faire atterrir. Et l'autre jour, justement, il y avait un intervenant de l'ADEME lors d'une journée de formation. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont faire aussi évoluer, par exemple, leur référentiel économie circulaire pour construire les plans économie circulaire ou les suivre dans les démarches de labellisation. Et bien, ils vont les faire, justement, évoluer pour plus intégrer cette problématique d'urbanisme et d'aménagement. Et c'est pour ça que, moi, ce que je trouve intéressant, et qu'on a essayé aussi d'intégrer dans le plan économie circulaire, et qu'il y avait d'ailleurs nos directions aménagement et habitat, renouvellement urbain, c'est de se dire, dans nos pratiques d'aménagement, en fait, comment on fait pour devenir un territoire, finalement, moi j'aime bien parler économie circulaire, c'est en fait faire en sorte que son territoire, il est moins dépendant des ressources extérieures, il est plus résilient, il y avait aussi cette thématique de la résilience aussi, qui était encore un peu plus à la mode, je trouve, il y a 2-3 ans. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins, là. Comme si on n'a pas eu un choc externe, là, et on est en plus en milieu dedans. Mais bon, ouais, ok. Exactement. Mais du coup, voilà vraiment d'avoir, en fait, cette approche, je trouve qu'on en parle plus, maintenant, d'aménagement, du coup, circulaire. Et pour moi, alors, il y avait quand même plein d'actions qui étaient aussi portées par la Direction de prévention et valorisation des déchets. Donc là, une entrée très déchets. Mais finalement, ce qu'on a voulu, c'est justement pas avoir cette approche très déchets, mais plutôt se dire ressources, du coup, et comment on limite, comment, en fait, on arrive à baser notre développement sur les ressources qui sont déjà présentes sur le territoire. Voilà. Du coup, c'est un angle, ben vraiment, moi, je pense que pour les collectivités, ça parle parce qu'on va se dire, en fait, ok, comment maintenant on va penser nos politiques d'aménagement différemment pour être moins dépendants de l'extérieur et donc aussi faire en sorte que notre ville, enfin notre ville ou notre territoire, redevienne productif. Parce que ça, c'est, du coup, une notion centrale que je voulais souligner, mais je l'ai placée. Non, mais t'inquiète qu'on va y revenir. Parce que, du coup, ça fait écho aussi avec le passé. Enfin, toute ville était ville productive aussi dans le passé. Oui. Donc, c'est assez intéressant. Je suis curieux de voir comment, donc, si je comprends bien, il y avait un volet stratégique et un volet opérationnel de ce plan d'action. Et donc, le volet stratégique, c'est cette définition, ses objectifs, etc., etc. Et puis, le volet opérationnel, c'est une feuille de route d'action. Oui, c'est les 10 actions, en fait, qu'on avait définies plutôt de façon annuelle. Ok. Et qu'on révisait, en fait, chaque année. Enfin, qu'on révisait. En tout cas, qu'on évaluait, du coup, à la fin de l'année, pour voir, et on demandait aux directions, bah, réécrivez vos actions pour l'année prochaine. Ça, après, moi, je n'ai pas de problème avec critique pour ce qui, voilà, par rapport à ce qui a été fait. Je trouve que c'est bien d'avoir, peut-être, une vision un peu plus longue que juste un an quand on parle. Voilà. Parce que ça peut un peu limiter. Et finalement, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que sur les actions qu'on va tout porter, c'est des actions au fil de l'eau. Mais du coup, c'est un peu compliqué, je trouve, pour demander aux directions. Après, ça va avec le jeu budgétaire des collectivités. On doit refaire le budget chaque année. Mais c'est bien, en fait, d'avoir un cap et de se dire, voilà, par exemple, sur… Prenons ce que je connais le mieux, du coup, sur les matériaux de construction. Sur un an, on ne fait pas grand-chose, quoi. Il faut vraiment avoir un cap. Il faut coter un chantier au pile-poil au bon moment. Oui, en plus, mais même le chantier, ça ne prend pas un an. Enfin, tu vois, là, on est sur une expérimentation avec Saint-Saint-Denis Habitat pour réutiliser, du coup, des voiles de béton de leurs bâtiments pour qu'on produise, du coup, des pavés pour les futurs espaces publics d'un quartier sur la ville de Romainville. Ça, le projet, il a commencé même avant mon arrivée. Je crois que c'était en 2017, 2018, tu vois, les premiers diagres. Donc, on n'est pas juste en termes d'années, quoi. Donc, c'est bien, je trouve, d'avoir… Moi, je trouve intéressant de construire une stratégie en se disant, je ne sais pas, dans, allez, cinq ans, six ans, ça dépend. Après, si on veut le caler sur le temps du mandat aussi. Ça, c'est un peu la difficulté, c'est que tu as des changements politiques aussi, pendant les durées des plans, quoi. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce cap. Et après, pourquoi pas, effectivement, de se dire… de cranter, en fait. De se dire, ok, d'ici un an, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que… voilà. Mais d'avoir ce cap. Et peut-être que ça, du coup, on ne l'a peut-être pas assez… Ouais, ce qui s'était passé à Bruxelles, en fait. Ils avaient un truc de quatre ans et ils avaient des évaluations régulières pour voir est-ce qu'on fait ce qu'on s'est dit, quoi. C'est ça, ouais. Et les blocages, en fait. Parce que du coup, tu n'anticipes pas toujours tous les blocages. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ah, ça, c'est bien. Ça, je pense que beaucoup de gens vont apprécier aussi parce que c'est aussi le… face à la promesse… Enfin, il y a beaucoup de promesses avec l'économie circulaire. Ouais. Et on voit qu'il y a énormément de freins. Enfin, que ça soit budgétaire, on voit que l'économie circulaire, au final, ça coûte aujourd'hui. Parce que ce n'est pas qu'en soi, ça ne devrait pas coûter, ça devrait être même bénéfique. On est tous d'accord. C'est vrai, ouais. Mais voilà, quoi. Enfin, tu es en compétition face à une économie linéaire. Et l'économie linéaire est faite pour être toujours moins chère. Optimisée de ouf sur toutes les étapes. Voilà. Et toujours cacher, au fait, sous le tapis tout ce qui ne va pas, quoi. Et du coup, là, on essaye de vraiment taper dans la fourmilière. Et tout résoudre en même temps. Donc, c'est normal que ça coûte plus cher. C'est normal que ça soit difficile. Ouais. Est-ce que tu… Donc, si j'ai bien compris, la première année, c'était quoi ? C'était 47 actions. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu veux partager, nous dire un peu ? Ouais. Après, encore une fois, je presse un peu pour ma paroisse. Parce que du coup, voilà, sur l'économie circulaire bâtiment, parce que c'est là où, du coup, je vais avoir plus de retour d'expérience. Et notamment, tu vois, si on creuse un peu plus sur cette question du modèle économique, je le trouve hyper intéressant. En plus, l'autre jour, je parlais à une personne qui m'a rassurée, en plus. Merci. Tu n'es pas toute seule. C'est ça. Oui, mais c'est nécessaire quand même de parler à d'autres personnes, voilà, qui sont confrontées à d'autres… enfin, aux mêmes difficultés, justement. Mais en fait, lui, c'était intéressant parce que… alors, c'est une personne qui bosse, du coup, aujourd'hui en collectivité et qui a un passé dans tout ce qui est industrie. Et je lui disais… alors, justement, pour reprendre l'exemple de ce qu'on va faire sur le PRU Gagarine à Romainville. Donc, on réutilise… on travaille en partenariat avec Sansani Habitat. Donc, déjà, partenariat entre deux maîtrises d'ouvrages publics pour de la cession de matériaux. Petit problème juridique. Est-ce que c'est un déchet ? Est-ce que ce n'est pas un déchet ? Ouais. Enfin… Ouais, et puis, comment on fait, du coup, pour racheter de la matière ? Nous, en tant que maître d'ouvrage public, à un autre maître d'ouvrage public, en compte… bah, ce n'est pas en contournant parce qu'on l'a fait après de façon légale, hein, mais on a dû trouver, du coup, un moyen juridique pour ne pas passer par une consultation classique et justifier le fait qu'on veuille acheter, auprès de Sansani Habitat, ces pavés. Et ensuite, c'est nous, Est-Ensemble, qui allons assurer la dernière étape de finition, du coup, ce qui fait que cette matière devient un matériau à part entière et qu'il y a les caractéristiques techniques… Du coup, vous êtes des constructeurs, enfin… Ouais, on est producteurs, du coup… Des producteurs, du coup… Des producteurs, du coup… Mais, tu vois, même sur ces questions-là, en fait, ouais, on est producteurs, et clairement, il y avait plein de questions aussi d'assurance qui se posaient. Alors, je ne sais pas si on a tout résolu, donc… Mais du coup, quoi, vous êtes armé d'avocats ? Comment… Ah ouais, ouais, bah, en fait… Alors, encore une fois, là, merci aussi à l'ANRU, enfin, à l'ANRU+, du coup, parce que grâce à ça… Alors, ça finance mon poste, mais ça finance aussi tous les surcoûts, en fait, liés à la démolition, du coup… Enfin, la déconstruction sélective que Sansani Habitat, du coup, va faire. Ça, les surcoûts, en fait, c'est porté par l'ANRU+, aussi par l'ADEME et la région Île-de-France. Donc, vraiment, merci les financeurs pour le coût extérieur. Enfin, ils jouent leur rôle, en plus, d'infulser des projets innovants. Et on a aussi un soutien sur tout ce qui est expertise, à la fois environnementale, juridique. Et aussi, ça faudrait la lancer, j'aimerais bien la lancer l'année prochaine, une étude de prospective économique pour justement se dire, OK, là, on est en 2021, le modèle économique, ça a été ça, ça a coûté plus cher, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, compte tenu de l'évolution du contexte. Oui. Ben, est-ce que, enfin, quel en sera, du coup, enfin, quel sera le modèle économique ? Est-ce qu'il sera pérenne ? Est-ce qu'il sera toujours… Subvidié ? Voilà. Est-ce que l'économie linéaire, du coup, sera toujours plus compétitive ou pas ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Et c'est ça qui était intéressant sur la production des pavés, même si aujourd'hui, on n'est pas encore en phase production, ça sera là, l'année prochaine, mais on a déjà tout modélisé. Ça va nous coûter plus cher. Et en fait, ce parti pris de se dire, finalement, on va économiser le coût de la matière première, parce que c'est le postulat de base. On est… Ben, c'est bon, on va économiser la matière première, on n'a pas l'acheter, donc ça va nous coûter moins cher. Ah ben non ! Merde ! Ça ne fonctionne pas du tout, au fait, l'économie circulaire. Pourquoi on fait ça encore ? Ah oui, oui, pour créer de l'emploi, l'environnement, ouais, OK. Voilà. Faut se rappeler les objectifs. Non, mais en fait, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que comme on produit à toute petite échelle, de façon artisanale et surtout avec une filière qui n'est aujourd'hui pas structurée, c'est-à-dire que tu vas demander à ton démolisseur de découper proprement. Ça coûte plus cher, en fait. Lui, il ne sait pas forcément faire. Il a besoin d'outils spécifiques, ça lui prend plus de temps. Donc, forcément, voilà, tu as un coût plus important de ta démol. Tout ce qui est… Quand tu vas produire tes pavés, tu dois les caractériser. Ça veut dire des tests en labo, ça veut dire une méthodologie qui est parodée, en fait. Donc, forcément, tout ça, ça coûte plus cher. Et c'est là, en fait, effectivement, on s'est aperçu que toutes les étapes logistiques de l'économie linéaire à un niveau industriel, ce qui semble très logique, en fait, de le dire maintenant, elle est hyper optimisée. Nous, on ne l'est pas. Et ce que me disait cette personne que j'ai rencontrée la semaine dernière, il me disait… Donc, qui bossait dans l'industrie, il dit « Ah, mais moi, ça ne me choque pas du tout. » Parce que de toute façon, il avait utilisé un terme que j'ai oublié. C'est qu'en fait, dès que tu as… Sur une étape industrielle, quand tu développes ton process et qui est innovant, il dit « C'est normal, en fait, puisque tu n'as pas cette économie d'échelle, en fait. » « Ça coûte, je ne sais pas, dix fois qu'on soit plus cher. » Lui, il me dit « Ça ne me choque pas du tout. » « C'est normal, c'est que ce n'est pas optimisé. » Et après, c'est en structurant l'offre et la demande, que du coup, tu vas arriver à un truc d'autre part. Mais en même temps, si je reviens sur ce que tu as dit, tu as dit « Ça a pris beaucoup plus de temps aux démolisseurs, ça a pris beaucoup plus de temps à machin. » Du coup, tu as pris des emplois dans tout ça. Oui, effectivement. Non, mais je veux dire, au fait, c'était un archi à Bruxelles qui avait dit ça et que ça m'avait marqué, c'est que tout l'argent que tu dis qui coûte plus cher, au fait, c'est de l'investissement humain local. Oui, aussi. Non délocalisable. Exactement. Mais aujourd'hui, on n'a pas les bons outils de mesure, en plus. Et puis, comme tu dis, l'économie libère, il y a plein de coûts cachés, des coûts environnementaux qui ne sont pas… Et d'emplois aussi. C'est-à-dire que tu choisis d'employer des gens à l'étranger. Oui. Et puis, dans des conditions, en plus… Évidemment. Je veux dire, si ton objectif, c'est de créer de l'emploi localement… Oui. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, sur le même exemple de Gagarin, il va y avoir sur la démol… J'avoue que je ne sais pas sur la démol, c'est de l'emploi direct qui est créé ou comment il s'arrange avec les équipes existantes. Par contre, sur la transformation, du coup, de pavés, pour être très simple, c'est… En fait, ils nous livrent des blocs. Des cubes, quoi, ouais. Et nous, en fait, on va… Quand je dis nous, c'est du coup d'être ensemble qui… On va les plonger, en fait, dans un bac de gel qui va permettre, du coup, de les faire anti-gel, anti-glicence, tout ça. Et là, effectivement, c'est des personnels en insertion, du coup, qui vont travailler, du coup, sur, voilà, cette commande. Et donc, effectivement, c'est de l'emploi local puisque, d'ailleurs, quand on a fait passer ce programme, enfin, on a validé le programme avec les élus, ils étaient un peu… Pas très chauds au début, du coup, sur le réemploi de pavés, mais ils ont très vite insisté en disant ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'emploi local et que ça bénéficie, du coup… Alors, ils auraient voulu habitants du quartier, après, c'est assez dur de flécher directement les habitants du quartier, mais au moins, du coup, du territoire. Et voilà. Et donc, effectivement, au moins, tu as cette retombée. Et en fait, on en profite aussi parce que, encore une fois, on est dans le cadre d'un programme de renouvellement urbain. Donc, ça veut dire quand même des chantiers autour de personnes… Enfin, il y a encore des personnes qui vivent, du coup, dans ces quartiers-là. Du coup, on va installer, du coup, une plateforme qui va permettre de stocker, du coup, ces pavés-là en attente de pause. Et aussi, du coup, surtout de sensibiliser la population à ces thématiques de l'économie circulaire. Et notamment… D'ailleurs, il y avait la stock aussi qui bosse dessus pour les sensibiliser à faire du mobilier urbain. Du coup, voilà. Donc, c'est aussi un moyen d'accompagner le changement, aussi l'évolution du quartier pour que les habitants puissent aussi comprendre ce qu'on fait. Oui. Et que, enfin, entre guillemets, ça va être pas la nouvelle norme, mais en tout cas, enfin, ça prend longtemps de se dire, bon, bah, la mine urbaine, c'est quelque chose… Enfin, il faut faire attention à ce qu'on va remettre dans la mine urbaine aussi, parce que dans 30 ans, ça va être nos nouveaux déchets. Enfin, il y a… Tu en as parlé. Enfin, il y a le long terme à penser, quoi. C'est pas évident, quand même, de penser à des échelles de 30, 50 ans, quoi. C'est compliqué, oui. C'est compliqué, surtout qu'on est dans le rush, en fait. En fait, vraiment, c'est ça. Je trouve qu'il est hyper compliqué. C'est qu'on sait très bien, l'économie circulaire, il faut anticiper le plus possible. C'est du temps passé en plus d'ingénierie et de coordination entre les acteurs, ça, clairement. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Du coup, tu es toujours prêt entre ces deux trucs. Tu as besoin d'anticiper, tu as besoin de temps de discussion. Tu vois, c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer l'enregistrement. Bah, il faut se parler. Clairement, il faut… En plus, surtout, tu as plein de partenaires autour de la table. Sauf que du coup, les projets urbains, il faut que ça déroule aussi, quoi. Et voilà, avoir cet équilibre, c'est une des complexités, du coup, des projets. Tu en avais parlé aussi, enfin, on a parlé un peu de la ville productive. Et c'était aussi, dans votre bilan, il y avait ces difficultés qui étaient pointées, quoi. Enfin, que ce soit temporel, foncière, financière, juridique. Donc, encore une fois, je pense que c'est du grand classique, mais c'est important quand même de souligner ça. Je pense que… Enfin, à quoi tu penses quand tu parles de ville productive, quand tu parles de foncier ? Enfin, c'est des sujets que tu disais qui t'importent et que tu voudrais un peu plus élaborer ? Oui. Parce que là, je parle de l'expérimentation. Donc, on est sur un site, donc vraiment à l'échelle micro-locale, quoi, si on veut. Le truc, c'est que pour changer d'échelle, parce qu'il est bien là, du coup, l'enjeu, changement d'échelle, le fameux. En fait, on a besoin… Moi, j'aime bien prendre l'exemple avec l'alimentation, parce que je trouve que c'est peut-être très parlant aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de circuits courts. C'est de se dire, en fait, on a besoin d'espaces de production, en fait. Et si on veut être moins dépendant de l'extérieur, en fait, qu'on relocalise les espaces de production et de transformation, du coup, dans la ville. Et donc, ça, ça veut dire, quand on programme, on va dire, son projet urbain, c'est de se dire, je pense cette mixité fonctionnelle sur mon territoire. Et donc, je réserve, que ce soit via mes documents d'urbanisme, soit PLUV ou autre, je réserve, du coup, des espaces qui vont pouvoir jouer ce rôle de stockage et de transformation de la matière. Et donc, pour moi, ça revient à, du coup, des espaces logistiques, en fait, parce que, en fait, c'est des espaces tampons qui vont permettre… Parce qu'on est beaucoup dans l'approche synergie inter-chantier, du coup, que les chantiers de démolition puissent fournir les chantiers de construction futurs. On sait très bien qu'en fait, on ne fonctionne pas à flux tendu parce que ça ne marche pas, parce que… C'est dommage. Voilà. Bah ouais, dans un monde idéal, ce serait parfait. Franchement, ce serait bien. Voilà. Mais du coup, les calendriers glissent, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Bref, il y a trop d'aléas, en fait, pour travailler en flux tendu. Et donc, en fait, ces espaces tampons, ces lieux intercalaires, bah, en fait, ils sont primordiaux. Enfin, on ne peut pas y couper si on veut vraiment essaimer, généraliser les pratiques. Et donc, effectivement, c'est pour ça que nous, on a lancé l'année dernière, je crois, ouais, une étude, donc, de faisabilité de plateforme. On a travaillé, donc, on s'est basé sur une étude APUR. Donc, c'est l'atelier parisien… D'urbanisme. Ouais, d'urbanisme, merci. Qui avait mené cette étude, donc, pour le compte de la ville de Paris, puis des Planko Ouest Ensemble, enfin, de territoire du 93, pour identifier, justement, des fonciers qui pourraient être disponibles, alors, soit de façon temporaire ou pérenne, pour accueillir, du coup, ces lieux de transformation et de stockage. Donc, en fait, on a repris cette liste-là, on l'a un peu remise à jour et on a étudié un peu plus précisément, est-ce qu'effectivement, il y a des fonciers où on peut installer ce type de nouvel équipement ? Je me rappelle, je ne me rappelle plus de l'intervenant, mais je me rappelle du podcast sur les nouvelles infrastructures urbaines. Ouais. Voilà. Je ne sais plus qui c'est. Mais du coup, hyper intéressant et vraiment pour moi, mais c'est le nerf de la guerre, en fait. Ouais. Alors, pas peut-être quand, enfin, si c'est important d'en parler aux élus, mais je pense que, tu vois, pour faire le lien entre déchets et villes productives, ça met un peu de temps. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment, quand on parle d'économie circulaire, c'est réintégrer de l'espace de production en ville. Et donc, réserver du foncier dans un espace dense et contraint, parce que nous, en l'occurrence, c'est le cas de notre territoire. Je pense que dans un territoire soit périurbain ou du coup, quand tu es en province, quand tu as la ville centre et puis les villes alentours, tu as peut-être moins de problématiques accès aux fonciers. Et encore, là, en région parisienne hyper dense où ça s'étale et du coup, en fait, il y a beaucoup de programmes de logement aussi, bureaux qui sont construits sur notre territoire. Réserver du foncier qui coûte cher pour ces pratiques-là, ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Et donc, là, on a peut-être un projet pérenne, on croise les doigts, pour accueillir justement un hôtel logistique qui pourrait potentiellement accueillir des acteurs, du coup, de la transformation des matériaux et dont des acteurs ESS. C'est ça qui est intéressant, du coup, c'est là encore, on boucle avec cette approche emploi local. Mais voilà, c'est compliqué. Comme tu dis, c'est réservé, quoi, parce qu'il y a tellement d'autres choses également. Enfin, quand tu parles de climat, énergie, on a la même chose sur l'agriculture urbaine, on a la même chose sur les panneaux photovoltaïques. Enfin, on se bat sur l'espace, que ce soit sur la terre, sur les bâtiments. Enfin, voilà, c'est vraiment une des ressources que les villes peuvent encore offrir aujourd'hui, quoi. C'est ça. C'est un des seuls trucs. Et puis, on a la mine urbaine derrière nous, ben voilà, enfin, si on peut jouer sur ces deux choses. Après, voilà, enfin, c'est... Encore une fois, on parle de long terme, quoi. C'est-à-dire, comment on peut garantir à des entreprises que vous allez avoir un loyer bas pendant 30 ans. Ouais. Non, mais... C'est ça, mais c'est exactement ça, ouais. On ne peut pas en même temps leur demander de faire autre chose ou leur... Enfin, à part leur faire la vie facile, il n'y a pas moyen de... Parce que l'exploration, les initiatives, les expérimentations, c'est cool. Mais au bout d'un moment, il faut que ça fonctionne, quoi. Exactement, ouais. Et pour que ça devienne économiquement viable, il faut leur donner les conditions. Enfin, voilà. Non, non, mais c'est un gros... Ben, nous, on y réfléchit, du coup, à comment on arrive à avoir des modèles économiques... Alors, non, comment on arrive à, du coup, mettre à dispo des locaux ou du foncier, du coup, pour ces entreprises qui, aujourd'hui, n'ont pas des modèles économiques pérennes ou rentables ? Ben, on se dit, il faut équilibrer aussi avec d'autres structures. Tu vois, par exemple, sur l'hôtel logistique, ce à quoi on réfléchit. Encore une fois, le produit n'est pas validé. Mais c'est de se dire, on va avoir un grand bâtiment qui va accueillir diverses entreprises. C'est-à-dire des entreprises qui vont pouvoir assurer, enfin, du coup, le paiement d'un loyer, peut-être, à prix normal, quoi, du marché. Et puis, du coup, d'autres qui vont avoir un loyer préférentiel parce que, ben, justement, le modèle n'est pas encore développé. Enfin, tu vois, en fait, il faut jouer sur cette mutualisation. Mais c'est une réelle question, en fait, parce qu'après, c'est le rôle, quand même, des politiques publiques, du coup, de pousser certains secteurs. Parce que, du coup, c'est des secteurs d'avenir. Et donc, de les accompagner, alors, via du soutien technique, du soutien financier, de la mise à dispo de locaux qui... Ça, ça se fait sur l'urbanisme transitoire, tu vois. Ben oui, oui, oui. Mais c'est toujours transitoire et du coup... Exactement. C'est comment rendre durable l'urbanisme transitoire et ne pas le... Des fois, aussi, se le faire accaparer par des grosses structures, quoi. Parce que, enfin, l'urbanisme transitoire peut aussi devenir un espèce de... De business, du coup. Exactement. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de finir avec une ou deux questions que j'avais en tête, qui est... Évidemment, tu as d'autres collègues qui t'en as parlé, par exemple, à Pleine-Court, à Paris et tout ça. D'ailleurs, tu avais bossé à Pleine-Commune, si j'ai bien compris. Oui, j'étais plutôt sur l'emploi insertion. J'étais pas sur les problématiques environnementales et économie circulaire. C'était plutôt l'emploi insertion, mais effectivement, j'ai bossé. Mais du coup, comment... Je sais que tu te retrouves de temps en temps avec Justine de Pleine-Commune et tout ça. Enfin, c'est quoi les échanges ? J'imagine que c'est exactement les mêmes enjeux. Est-ce qu'il y a quand même une mutualisation de connaissances ou de financements qui peuvent agir ? Oui, alors, effectivement, le premier objectif de ces groupes de travail, c'était vraiment de partager nos retours d'expérience, tout ça. Et là, ce qui est intéressant, parce que du coup, ça fait quelques années qu'on bosse ensemble, c'est qu'en fait, ce qu'on va pouvoir mutualiser, on essaie de le mutualiser. C'est-à-dire, c'était Emmanuel Maussène, je crois, qui avait dit ça dans une formation, du coup, de Métropole du Grand Paris et Université Gustave Eiffel. C'était une citation d'une personne belge, Michel, je ne sais plus comment. L'Owens. Oui, voilà, merci. Ce qui est très local, enfin, non, ce qui est lourd, voilà, ce qui est lourd doit être très localisé, et ce qui est léger, ben, en fait… Il ne doit pas être léger, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire. Du coup, une plateforme physique pour transformer ou stocker ça, c'est qu'au niveau vraiment de son territoire que ça peut se faire, parce que vraiment, c'est des enjeux fonciers et tout. Là, on est en réflexion pour, justement, développer, donc, c'est Plenco qui a le lead sur ça, un outil numérique qui, justement, va permettre de géolocaliser les besoins et les ressources. Et donc, en fait, c'est un peu un outil de matching, quoi, pour faire se rencontrer l'offre et la demande en matériaux et employés. Ça, clairement, nous, on le porte à plusieurs territoires. C'est l'ambition. On se dit même que ce n'est même pas de notre échelle, en fait, que ce serait pertinent. Même national, ce serait pertinent. Aujourd'hui, l'outil n'existe pas et nous, on en a besoin. Donc, du coup, on le lance. Mais potentiellement, en fait, voilà, il faut que ça dépasse cette échelle-là. Mais ça va être sur des... Tu vois, sur les enjeux d'outils numériques, formation également, parce que tu as un gros enjeu de formation, maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Ça, clairement, nous, on le travaille, donc, initialement avec ce petit groupe 93 Ville de Paris. Et maintenant, du coup, c'est passé plutôt à l'échelle régionale. Il y a un réseau qui s'appelle Écopolis qui porte ça, du coup, au niveau de la région Île-de-France. Il y a eu un financement, justement, pour un poste de charge d'émission Économie circulaire dans cette structure, pour structurer, justement, un catalogue des ressources, donc retour d'expérience sur l'économie circulaire et aussi formation. Donc, en fait, nous, ce qu'on peut mutualiser, et c'est ça qui est bien avec ce groupe de travail, on se connaît quand même bien. Du coup, on mutualise ce qui est mutualisable, et par contre, on se fait aussi des échanges d'expérience, des retours d'expérience pour se dire, moi, j'ai eu ce frein, est-ce que toi, tu peux, par exemple, le contrat qui nous a permis de faire la session de matériaux entre Saint-Saint-Denis Habitat et nous, ça, clairement, on peut le mettre à dispo. La structure pourrait être… Oui, voilà. Donc, oui, du coup, ce qui peut être mutualisable, on essaie de le faire. Et ce qui ne l'est pas, on essaie de se soutenir, on va dire, avec les retours d'expérience. Bon, je vais essayer de… enfin, une question qui sort un peu de ce cadre, mais qui revient à ta formation initiale de com et de marketing. Oui. Si tu… donc, si je comprends bien, tu avais fait des études et des tafs en… tu avais bossé à l'ADEME en com et marketing. Oui. Si tu devais reprendre ton ancienne casquette et nous donner quelques conseils sur comment rendre plus attractif ou plus compréhensible le sujet de l'économie circulaire dans la ville ou du métabolisme urbain, comment tu ferais ça ? C'est une bonne question. Parce que certainement, enfin, voilà, comme tu dis, on utilise un certain langage, mais peut-être que ce n'est pas le plus direct d'accès ou ça ne parle pas ou comment tu… comment tu agissais avant pour des thématiques comme ça autour de l'environnement ? Quand tu dis avant, excuse-moi. Ben, si je comprends bien, tu faisais un peu de… Oui, à l'ADEME, tu viens de dire que j'étais à l'ADEME, par exemple. Oui, oui, oui. Oui, à l'ADEME, j'étais vraiment sur les aspects sensibilisation du… à la base des jeunes, enfin des adolescents, et ensuite plutôt grand public sur toutes les thématiques de l'ADEME. Ben après, nous, on vulgarisait beaucoup du coup dans les termes… c'était beaucoup de dossiers d'information, donc ce n'est peut-être pas forcément la bonne entrée. Mais je sais, par exemple, quand on va s'adresser à des bailleurs sociaux qui ne connaissent pas forcément cette thématique, je trouve que c'est bien, même si les gens le savent, du coup, qu'on est en problématique… enfin, on a des problématiques d'accès aux ressources. Je trouve que… moi, justement, je m'étais appuyée sur tes schémas. Tu sais, on voyait du coup comment l'extraction des ressources avait augmenté aussi sur le dernier siècle, qu'avant on était beaucoup sur de l'extraction de biomasse, qu'en fait les matériaux avaient explosé. Je trouve que ces schémas, ils étaient hyper parlants. Donc ça, c'est vraiment pour poser le constat. Ensuite, je pense que… là, ce n'est même pas mes compétences, mais qu'en termes de représentation aussi, notamment les études de métabolisme urbain, parfois, je trouve qu'elles ne sont pas faciles d'accès. Parce qu'en fait, on va avoir les gros traits genre en flux entrant, machin… Et justement, ce que je te disais juste avant qu'on enregistre, avec la présentation qu'avait fait Stéphane, et sur la modélisation que vous aviez fait, justement, sur les unités de production, les unités… enfin, là où la matière allait être produite, les unités où elle allait pouvoir être transformée. En fait, c'était toute une modélisation de la ville et d'un espace, du coup, vous vouliez transformer. Je trouvais que c'était hyper perlant parce que, du coup, on voyait… En fait, on se représentait la ville. Ce n'était pas juste schématique, quoi, tu vois, avec des grosses flèches qu'on n'arrive pas, du coup, à représenter. Mais, du coup, là, on se disait « Ah, ok, je peux imaginer, moi, en tant que futur citoyen, du coup, de ma ville, je peux imaginer, en fait, à quoi ça ressemblerait, tu vois, si on installe un espace de transformation. » Et je trouve qu'en fait, on a des efforts à faire sur la représentation de ce que ça veut dire, en fait, d'être une ville qui est parcourue par des flux, en fait, tu vois. Parce que je trouve que sur les études… c'est hyper intéressant, les études de métabolisme, mais ça reste encore un peu technique. Et je trouve qu'effectivement, on a peut-être des trucs à améliorer sur la représentation qu'on en fait, quoi. Non, mais, enfin, c'est un défi, je pense, réel, quoi, des scientifiques aussi à prendre le temps, à prendre le courage aussi de venir s'affronter au monde réel, parce que, ben, voilà, enfin, c'est pas… c'est pas pour ça qu'on est… enfin, qu'on nous dit… c'est pas ce qui est avantagé dans le monde scientifique, quoi. Ouais. Alors, les deux dernières questions qu'on pose toujours, peut-être quelques projets que tu as en tête pour 2022, que ça soit perso ou professionnel, et puis, quelques ouvrages ou quelques initiatives que tu aimerais partager, qui seraient intéressantes à découvrir. Oh, pour 2022… ben, moi, après, je suis un peu là dans mon truc. En fait, ce qui va être intéressant 2022, c'est que ça va être opérationnel sur, justement, la production de pavés. On va voir comment ça va se passer réellement, tu vois. Ouh, la pose du premier pavé, trop bien. Et puis aussi, non, moi, je suis assez… j'adorerais que ce projet d'hôtel logistique dont j'ai parlé soit validé. Il y a aussi un beau projet, pas encore validé aussi, de tiers-lieu de l'emploi et de l'économie circulaire qu'on voudrait développer pour, justement, accueillir des formations sur l'économie circulaire. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que… ben, là, ça fait trois ans… ben, trois, quatre ans, plutôt, que je suis arrivée et c'est là où il y a des projets concrets qui commencent à fleurir. Donc, ça, du coup, voilà, ça, c'est intéressant. Après, c'est très tourné sur mon territoire. Sur les livres… une bonne, bonne question, je n'ai pas prévu. Films, podcasts, enfin… qu'est-ce qui t'a inspiré, dernièrement, que tu as vu et que tu te dis « ah, mais c'est intéressant ». Après, c'est un peu plus lointain de l'économie circulaire, mais je trouve qu'il y avait un film qui s'appelait « Push ». C'est justement sur les problématiques d'accès au logement dans les villes. Je dis que c'est un peu lointain, mais en fait, c'est toutes ces problématiques urbaines, du coup, qui sont intéressantes. Et en fait, comment, du coup, des fonds spéculatifs ont la mainmise, du coup, sur des grands ensembles immobiliers et, du coup, ne permettent pas d'avoir de la mixité sociale dans les villes. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment plus lointain, mais là, vraiment, en termes de film, moi, que je me suis dit « waouh, quelle qualité ». Enfin, ça te permet vraiment un changement de regard aussi, du coup, et d'avoir une perspective assez intéressante. Ça, je l'ai trouvé top. Il y avait un livre, mais il faudrait que je lise son dernier livre, de Tim Jackson, mais tu l'avais justement interviewé. C'était « Prosperity without Growth ». Voilà. Ça aussi, en fait, c'était un livre encourageant, du coup, sur le fait qu'on pouvait, effectivement, sortir de la croissance. Mais encore une fois, il faudrait que je lise aussi son dernier livre. C'est plus de la prose que celui d'avant. Donc, il a voulu traduire les graphiques en une histoire et un peu plus grand accès que « Prosperity without Growth ». C'est les mêmes concepts. Enfin, je paraphrase ce qu'il m'a dit, lui. Ouais. Mais c'est vrai que ça aide de sortir du constat catastrophique et de « et maintenant quoi ? ». Ouais, c'est ça. Et je trouve que, ben voilà, c'est pour ça que j'interview aussi des personnes pour me dire « bon ben voilà, on sait que c'est la catastrophe, mais il y a quand même des choses à faire, ça fonctionne assez bien et puis il suffit quoi, il suffit de les faire quoi ». Exactement. Donc, je pense à ça et voilà, écoute, là, je sais, j'aurais dû me préparer avant. Non, mais ouais, ça… Bon, je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si les autres en donnent plus. Si jamais t'y penses. Si jamais t'y penses, n'hésite. Voilà. En plus, il y en a sûrement, mais effectivement, je n'y pense pas. Ouais, ben c'est dur comme ça. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Leslie, de m'avoir partagé un peu tes connaissances, tes expériences sur « Reste Ensemble » et puis sur comment concrétiser l'économie circulaire dans un territoire. Merci également à vous d'avoir écouté ou regardé l'épisode jusqu'au bout. Et puis, on vous dit dans deux semaines pour une autre discussion intéressante, j'espère. Voilà. Merci. Merci.